Et bonjour ! Allez, tout d'abord, mes meilleurs voeux 2023, puisque ça y est, on y est, on a passé le cap. Une nouvelle année, voilà, on pourrait dire, peut-être de nouveaux départs pour certains. En tous les cas, je vous souhaite d'aller vraiment vers vos rêves, d'en réaliser quelques-uns cette année, et de, voilà, de vous prioriser, de penser à vous, c'est essentiel de prendre des moments, de faire des choses qui vous font du bien, et d'écouter vraiment votre cœur. Voilà. Du coup, je vais faire les énergies de cette semaine qui arrive, donc cette première semaine de janvier, et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, hop, je vais... J'ai l'oracle Magie de la Nuit, là, qui me fait envie, qui m'appelle. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire. Je l'ai juste fait en présentation, oui, mais je n'en suis pas encore servie en tirage, donc on va y aller. On va voir ce que ça nous dit un petit peu, je le trouve vraiment magnifique, cet oracle. Donc il y a la présentation sur... Hop, excusez-moi, j'ai le micro, mais c'est vrai que pour l'instant, j'essaye de l'installer au mieux. Voilà, pour que vous puissiez m'entendre. Alors excusez-moi, là, je fais peut-être un petit peu de bruit, parce que j'essaye de le réaccrocher. Voilà, en voulant toucher, j'ai fait des bêtises. Mais c'est pas grave, tout va bien. On verra si ça marche. Donc du coup, voilà, je ne m'en étais pas encore servie en tirage. Donc on va voir, là, pour cette semaine du 2 janvier 2023. Du coup, on va essayer de s'habituer, ce n'est pas évident. Vous risquez de m'entendre dire encore 2022. On va voir un petit peu les énergies qu'il va y avoir. Allons-y. Allez, pour 2023, première semaine. Hop là, j'ai celle-ci qui arrive. Allez, on va en prendre. Hop là, il y en a beaucoup trop, mais celle-ci, elle reste. Ok. Alors. Fleur de lune. Et on va prendre celle-ci pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, je voulais avoir les 4 cartes. On a la croissante, on a la décroissante. On est vraiment sur les lunes pour cette semaine. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut nous dire un petit peu ? On voit que, peut-être pour cette première semaine, alors, je ne vais pas dire qu'il y a ce côté un peu bilan, mais c'est un petit peu, j'ai l'impression que vous regardez, en fait, où vous en êtes et que c'est un petit peu ce côté, vous faites un petit peu un pas en arrière pour pouvoir, peut-être, rectifier les choses que vous avez pu mettre en place, peut-être durant 2022, pour pouvoir voir un petit peu où vous allez. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est que c'est un peu, vous reculez, mais pas dans le sens pour abandonner ou autre, c'est vraiment pour redonner un nouveau souffle, en fait, à votre projet ou à une situation ou à une relation. En fait, vous avez besoin de reconsidérer quelque chose. Et du coup, il y a, pour moi, pour cette semaine, vous commencez, en fait, vraiment avec une prise de recul pour voir vraiment où vous en êtes et pour vraiment vous mettre dans cette notion. Ce n'est vraiment pas dans le sens abandonné parce qu'on voit vraiment que vous êtes dans des énergies où vous êtes reconnaissante, finalement, de ce que vous avez autour de vous et vous voulez vraiment le voir, vous voulez vraiment, en fait, prendre conscience de ce qu'il y a autour de vous, mais surtout de ce que vous avez fait durant 2022 et vraiment prendre conscience de qui vous êtes et de qui vous êtes dans sa... Je dirais de la belle personne que vous êtes. Donc, il y a vraiment quelque chose qui... Cette prise de recul, elle est bénéfique vraiment pour... Elle est positive, en fait. Parce que ce n'est pas un retour à vous dans le sens où on s'isole, machin. Non, c'est vraiment... Vous prenez conscience de tout ce que vous avez pu faire durant 2022, de ce qu'il y a à rectifier, des actions que vous avez menées, des choses... Enfin, c'est un peu, voilà, le... On veut vraiment prendre le bon chemin cette semaine. Donc, il y a une espèce de prise de recul qui est faite. Donc, c'est vraiment... En plus, avec cette carte-là aussi, c'est vraiment ce côté, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on a mis en place. On revient avec ces mêmes énergies. Donc, on prend le temps vraiment de réfléchir aux actions qui ont été mises en place, de faire le point sur ce qui ne fonctionne pas, de rectifier le tir ou d'ajuster le tir. Je trouve ça vraiment... On est vraiment... On revoit vraiment la situation pour corriger le tir. Donc, il y a un pas de côté, cette carte, elle nous parle d'un pas en arrière, d'un pas de côté, mais c'est vraiment ça, en fait. Vous avez besoin d'essayer de nouvelles choses, vous voulez mettre de nouvelles choses en place, mais pour ça, en fait, vous prenez ce temps de réfléchir pour voir qu'est-ce qui a marché en 2022. Donc, vous pouvez continuer puisque ça a marché. Et qu'est-ce que finalement... Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et qu'est-ce que vous pouvez faire de nouveau pour pouvoir justement y arriver ? Donc, on est vraiment dans ces énergies de prise un petit peu de hauteur par rapport aux choses. Il y a... Avec le cerf... C'est cette notion d'acceptation. Vous voyez, il y a cette reconnaissance et de voir là où vous en êtes, cette prise de recul aussi par rapport à vous-même. Et en fait, j'ai l'impression que cette semaine, c'est un peu ce côté où vous savez qui vous êtes et vous acceptez vos différences, vous acceptez vos contradictions, vous acceptez en fait vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et finalement, vous êtes dans l'ouverture de tous vos sentiments, vous êtes dans l'ouverture de vos émotions, vous êtes dans l'ouverture de cœur. Il y a un espèce d'équilibre qui est vraiment en train de se faire en vous. Et vous êtes en train de réguler vraiment autant votre part féminine que votre part masculine, c'est-à-dire autant ce côté un peu plus action comme avec ce côté introspection. Donc, il y a vraiment quelque chose, une espèce d'harmonie qui est en train de devenir pour vous pour cette semaine. Donc, les énergies sont très très belles. Je pense vraiment que cette prise de recul sur les choses vous fait un bien fou. Ben voilà, je suis bien contente d'avoir pris cet oracle parce qu'il y a eu de très beaux messages. Alors, qu'est-ce que je vais prendre là ? Qu'est-ce qui me parle ? Qu'est-ce qui m'appelle ? Alors, je vais prendre l'oracle de l'évolution. Ça, c'est sûr, je voudrais voir les messages que cet oracle a à nous donner. Et, tac, j'hésite. Allez, vite, que je ne vous passe pas trop attendre. J'essaye vraiment de... Ah oui, c'est celui-ci que je voulais. L'oracle des Médéores. Je suis contente de mon nouveau bureau. Tout est là, un peu à disposition. C'est génial. J'ai de la place. C'est tip top, vraiment. Allez, l'oracle des Médéores. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette semaine du 2 janvier 2023. Acceptation. On y vient. Enfin, on y revient. Vous voyez, je vous en avais parlé. Alors, je vais peut-être... Peut-être que ça sera mieux pour vous. Alors, acceptation. Donc, pour moi, il y a vraiment l'acceptation des situations, l'acceptation de vous-même, l'acceptation de votre créativité, de votre corde. J'ai vraiment cette notion-là qui me vient. Peut-être que vous n'aimiez pas plus que ça, mais finalement, il y a quelque chose qui se passe en vous et vous acceptez que les choses soient telles quelles. Il y a vraiment, pour moi, ce côté où vous conscientisez des choses. Vous avez des réponses, justement, par rapport à... Il y avait peut-être des choses bloquantes ou qui se perpétuaient de génération en génération ou peut-être que vous aviez des blocages et que vous aviez l'impression d'être en cause ou il y avait peut-être des conflits en famille, vous aviez l'impression d'être en cause et en fait, là, vous avez vraiment les compréhensions nécessaires par rapport, justement, à vos liens familiaux, par rapport aux schémas qui peuvent se répéter et je pense que c'est ce qui permet... Vous êtes, du coup, plus dans l'ouverture. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se déverrouille pour vous. Vous acceptez les choses telles qu'elles sont et donc, je pense vraiment que ça va vous amener vraiment beaucoup plus de fluidité pour cette année. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais savoir ? Donc, je pense que, oui, vous libérez quelque chose au niveau familial. C'est ça, il y a une espèce d'ouverture. Moi, quand je vois ça, il y a vraiment une espèce de connexion, de prise... Pour moi, il y a vraiment des prises de conscience. Et là, quand je vois ces trois cartes, il y avait peut-être des doutes qui étaient là, mais vous voyez... J'ai l'impression que peut-être qu'il y a des doutes, des confusions pour certains par rapport à un éloignement, par rapport peut-être même à une rupture. En tous les cas, vous êtes moins déstabilisés par ce qui se passe. Il y a quelque chose qui... Moi, avec cette prise de conscience, j'ai... Alors, peut-être que vous allez vous poser des questions, peut-être qu'il y a un éloignement, peut-être que pour certains, ben voilà, vous allez vivre pas forcément quelque chose d'agréable dans le sens peut-être que c'est pas une rupture à proprement parler, c'est peut-être que justement votre paix intérieure va peut-être être déstabilisée. Oui, c'est ça. Votre paix intérieure peut être déstabilisée cette semaine par rapport justement aux doutes, aux confusions. Mais pour moi, même s'il y a des doutes, des confusions, il y a quand même des éclaircies. Vous prenez conscience de ce qui est. Donc peut-être qu'il va y avoir des moments un petit peu cette semaine où vous allez être un peu... Voilà, l'harmonie ne va pas être pleinement là parce que c'est d'un seul coup votre mental qui vient un peu vous jouer des tours, peut-être par rapport à un choix à faire. en lien avec le passé. Pour certains, il y a... Voilà, on se pose des questions par rapport à un choix en lien avec une situation passée, une histoire passée, une relation passée, quelque chose en tous les cas qui n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas un choix à faire avec quelque chose de nouveau. C'est un choix à faire vraiment peut-être qu'en 2022, depuis ces quelques années, vous n'avez jamais voulu sauter le pas. Et là, vous savez pertinemment qu'il y a quelque chose, un choix à faire. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, quand vous y pensez, le mental s'affole. Et là, ça vient un peu déstabiliser votre... déséquilibrer un peu votre harmonie. Alors là, il y en a beaucoup trop. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui était de l'ancien parce qu'on voit des rancunes, des mauvais oeils, jalousie. Et je pense que vous prenez conscience de beaucoup de choses pour pouvoir le libérer. Alors, est-ce que j'aurais autre chose pour cette semaine par rapport justement à ce choix à faire ? Qu'est-ce que ça voudrait me dire ? Oui, alors je demande par rapport à ce choix à faire. On voit que c'est par rapport à un ex-partenaire, en tous les cas, un partenaire, pas un nouveau partenaire, quelqu'un. Donc soit, en effet, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en séparation et qu'il y a des choix vraiment à faire, ou soit, c'est justement peut-être une relation, en tous les cas, pas nouvelle, mais ancienne où on veut changer la donne pour certains. En tous les cas, en tous les cas, il y a de l'amour. Mais la première des choses qui me vient, l'amour durable, c'est l'amour de vous. Et je pense que vous vous écoutez. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, alors de temps en temps, le mental vient vous jouer des tours. Mais vous avez vraiment envie de vous écouter. Vous savez que vous avez les réponses. Vous savez que vous voulez vraiment être à l'écoute de votre cœur. Peu importe, en fait, les choses à faire. Je pense que c'est pour ça qu'il y a quand même de la réflexion parce qu'il y a peut-être des situations qui vous déplaisent, qui ne sont peut-être pas forcément en harmonie avec qui vous êtes. Et là, il y a un blocage karmique. Et là, je pense que ça se déverrouille. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a des prises de conscience. Il y a des réponses par rapport aux schémas familiaux ou des problèmes de famille. Et on voit que pour moi, c'est en train de se dissoudre parce que vous écoutez votre cœur. Et vous voyez, c'est ça. Il y a la réussite. Quand je vous parlais, il y a du déblocage. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a de la réussite et vous arrivez finalement, à un moment donné, à lâcher prise sur ces problèmes qu'il pouvait y avoir. Donc pour moi, on est sur une semaine positive. Même s'il y a des choses du passé, même si on sait que vous avez des choix à faire, on voit que les choses sont en train de se déverrouiller parce que vous avez des conscientisations, des compréhensions et que je pense que le bout de chemin que vous avez fait déjà en 2022, vous avez bien amorcé les choses et que 2023, certainement, vous allez être poussé à l'action et vraiment à... Je pense à plus d'action, peut-être moins de réflexion. Je pense que des libérations ont eu lieu et que ça va être et quand je dis ça, je regarde mon dos de deck du jeu, j'ai le changement imminent. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive, quoi. Donc que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille, il y a un changement qui... Il y a un changement de toute façon qui arrive. Pas mal, pas mal, écoutez. Et j'avais dit, je voulais prendre l'oracle de l'évolution pour les petits messages, les petits conseils pour cette semaine qui arrive. Ils sont là, j'en ai deux, ok. Alors. J'essaye de... Bon, je n'arrive pas à faire la mise au point, excusez-moi. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu ? À quoi as-tu envie de rêver ? Le rêve est le début de la créativité. Voix grand, voix beau, rêve, tu en es capable. Et en fait, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ben voilà, soyez à l'écoute de vous, de ce que vous voulez vous. Et à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, ben voilà, ça va être plus facile pour y aller. Et le deuxième conseil. L'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour, là, tout de suite. Alors pense à une personne que tu aimes. C'est d'elle tant que tu as besoin. Appelle-la. Donc la première personne qui vous vient à l'esprit, ben voilà, c'est pensez-y, essayez si vous pouvez la contacter, contactez-la. Et voilà quoi, partagez, partagez. Tout simplement. Voilà pour ce petit tirage. J'avais envie de venir vers vous, déjà pour vous souhaiter mes voeux. et puis pour pouvoir justement voir quelques petites cartes. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente semaine. Et je vous dis à très très vite. et je vous dis à très vite. Et je vous dis à très vite. Merci. Merci.